Il s'appelle l'étang de 50 ans d'Ile-Lénie. Pour la plupart, c'est un rêve qui devient réalité. 20 membres du conseil des jeunes de la ville de Koprivnitsche en République tchèque ont été accueillis par leurs homologues trappistes, deux villes jumelles rassemblées autour du programme Erasmus+. C'est un programme d'échange européen Erasmus+. Le premier étang, nos jeunes de Trapp sont partis en République tchèque à Koprivnitsche pendant une semaine. Le deuxième temps, c'est nous qui recevons directement les tchèques chez nous, à Trapp. Et le troisième temps, c'est un peu particulier. Nos jeunes trappistes repartiront directement à Koprivnitsche en présence également de Polonais pour impulser la création d'un nouveau conseil des jeunes. Une semaine chargée pour les adolescents, visite du château de Versailles ou encore du Sénat. Mais aujourd'hui, c'est la mairie de Trapp qui le découvre. L'engagement dans un conseil de jeunes, c'est une démarche humaine. Ce n'est pas seulement une démarche technique, philosophique ou culturelle. C'est avoir envie de ne pas s'occuper que de soi et de s'occuper aussi des autres, de sa ville, mais aussi de ses camarades de lycée et de collège. Un échange de valeurs, mais aussi l'envie de partager sa culture, même si ici, communication rime avec traduction. Il y a leur traductrice qui est là pour nous aider. C'est juste qu'eux, c'est des tchèques et nous, on est français, mais on échange nos projets. J'ai toujours voulu venir en France et voir Paris, alors c'est une très bonne occasion d'être là et de se faire des amis en plus. Il y en a qui parlent anglais, mais la plupart du temps, on essaie plutôt d'utiliser nos mots pour discuter. Des échanges avec la ville de Koprivnitsche existent depuis les années 70, mais c'est une première pour le conseil des jeunes qui préparent déjà leur deuxième voyage. Sous-titrage ST' 501